Musique Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardège, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby, on va parler aujourd'hui du Valence Romandrome Rugby et du match de vendredi soir face à Soyo-Angoulême, le SA15, mais avant on tenait un petit peu à rendre hommage à la famille de Thomas qui ont vécu quand même des instants assez difficiles, Gilbert. Oui, tout à fait, il y a eu vraiment un grand moment d'émotion avant le coup d'envoi de cette rencontre où une minute de silence a été observée en mémoire de Thomas, sauvagement assassiné à Crépaule. Donc toute l'équipe de Mistral TV et tout le service des sports se joint à moi pour présenter toutes nos condoléances et nous sommes de tout cœur avec eux et pensons très fort à toute la famille et les amis de Thomas qui a été sauvagement, je répète, assassiné à Crépaule. Voilà, du coup, eh bien ce match de vendredi soir, Gilbert, un match âpre, un match décousu, un match où on a vu, eh bien, ma foi, peu de choses, si, deux pénalités, on va dire comme ça, avec un score de 6 à 0, un état du terrain compliqué aussi, difficile à jouer, difficile à le pratiquer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire finalement de cette rencontre, Gilbert, vendredi soir ? Ce qu'on va retenir, c'est surtout la victoire du Valence-Romandre en rugby, et cette victoire qui était si importante, puisqu'il fallait vraiment renouer avec, je répète, avec la victoire, suite à ces quatre défaites consécutives. Et face à un concurrent direct aussi, Gilbert ? Et face à un concurrent, soyons Goulême, qui était juste trois points derrière le Valence-Romandre en rugby, donc il était primordial pour tous les protégés des présidents Laurent Baugiraud et Jean-Pierre Cheval de renouer avec la victoire et c'est fait depuis vendredi soir. Oui, donc effectivement, on parlait un peu de cet état du terrain, Fabien Fortassin, expliquez d'ailleurs, alors assez étonnamment, que la difficulté résidait plus sur le match face à Provence que face effectivement à soyons Goulême vendredi soir, Gilbert. Enfin, pour soyons Goulême, vendredi soir, le terrain est à la limite du praticable, on a vu les arbitres qui se sont beaucoup concertés dès leur arrivée au stade, ils se sont mis en tenue immédiatement pour aller voir justement l'état du terrain, il y avait beaucoup, beaucoup de flaques sur la pelouse du stade Georges Pompidou et toute l'équipe du corps arbitral s'est vraiment posé des questions, savoir si le match allait pouvoir ou pas se dérouler vu l'état du terrain. Ils ont pris une décision, ça a été fait, donc on a pu voir l'état et puis il y a l'infirmière justement Morgane qui nous a fait une remarque pendant, après les dix premières minutes de jeu, elle a dit c'est la première fois que je vois de l'aqua rugby. Donc c'est pour vous donner un niveau d'état du terrain vendredi soir ici à Valence. Bon, en tous les cas, les vainqueurs, Gilbert, ont été les damiers et tant mieux, et tu l'as souligné, c'est vrai qu'on va le voir dans ce résumé dans quelques instants, mesdames, messieurs, mais on a vu effectivement des damiers gaillards, des damiers qui ont résisté beaucoup à la pression, qui se sont offerts, on va le dire, les meilleures actions de la rencontre et effectivement, ça s'est soldé par cette victoire de 6 à 0 avec ces bottes qui n'ont quand même pas été simples pour notre botteur national. Oui, effectivement, mais bon, on a vu que le job a été fait par les avants, il y a eu une nette domination de Valence Romandre en rugby sous cette première mi-temps, avec cette occasion qui n'est arrivée qu'à la 36e minute où il y a chaque âge, Vilis tombe dans l'embute, mais les engoumoisons ont réussi à l'empêcher d'aplatir. Mais derrière, un petit passage à vide sur les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, mais ils se sont remis en ordre de marche et ont pu justement faire la différence. On a eu peur à un moment donné, puisque lorsque Soyo Angoulême a dominé un peu le début de deuxième mi-temps, il y a eu deux pénalités qui n'ont pas été réalisées par le botteur Angoumoisin, mais tant mieux pour le Valence Romandre en rugby. On s'est remis en ordre de marche et j'espère que c'est du positif pour les matchs suivants. Bon, écoutez Gilbert, écoutez chers téléspectateurs, ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir un petit peu ce résumé entre le VRDR et Soyo Angoulême. A tout de suite. Voilà, c'est sous une pluie battante que les joueurs des deux équipes rentrent sur le terrain et malgré une forte domination du Valence Romandre en rugby, Gilbert, c'est seulement à la 36e minute que les damiers sont dangereux. Oui, suite à une touche, le molle se forme et après une belle avancée des damiers, c'est Bully qui s'extrait de ce molle et qui arrive à servir Yachakashvili qui va s'écrouler dans l'ambute, mais les Angoumoisin l'empêchent d'aplatir. Mais c'est la véritable et seule action de cette première mi-temps pour le VRDR. Vous voyez, l'arbitre va s'effler évidemment à la 46e minute la mi-temps et à l'heure de jeu, l'arbitre sort un premier carton jaune pour l'Angoumoisin Nabou. Oui, suite encore à une touche, on sait que c'est le point fort du Valence Romandre en rugby, le molle se forme et après l'avancée, Soyo Angoulême n'a pas d'autre option que de commettre la faute, c'est le numéro 5 Nabou qui écroule ce molle et monsieur l'arbitre applique la double sanction, la pénalité et le carton jaune et à partir de là, les Angoumoisin vont jouer à 14. Une pénalité qui ne donnera rien et on joue la 66e minute de jeu Gilbert et suite à un gros pressing défensif, les Angoumoisin se mettent à la faute, ce qui permettra à Mairé d'ouvrir le score. Oui, c'est vraiment un gros pressing encore avec Bully sur les Angoumoisin et c'est le numéro 15, Soyo Angoulême, qui rate complètement son cul-pied. Il pensait que le ballon allait sortir en touche, mais ses partenaires sont hors-jeu et monsieur Bully, l'arbitre, n'a pas d'autre option que de siffler cette position de hors-jeu et ce qui va permettre justement à Valence Romand de débloquer le compteur et d'ouvrir le score par Mairé. À la grande joie Gilbert du public présent à Pompidou. Oui, tout à fait, mon cher Roger. Voilà, dans les arrêts de jeu, Angoulême se met à nouveau à la faute, Gilbert, par Bautica, ce qui offre une nouvelle pénalité pour les Damiers qui va être transformé par Mairé. Comme on le verra sur le ralenti, Bautica qui vient gratter ce ballon. Monsieur l'arbitre lui demande deux, trois fois de lâcher. Celui-ci ne s'exécute pas, donc monsieur Bully n'a pas d'autre option que de siffler la pénalité. Et c'est Mairé qui, par la même occasion, va aggraver le score, transformer cette pénalité et sortir les Angouls-Moisins du bonus défensif. Il sifflera la fin de la rencontre sur cette pénalité qui verra la victoire de Valence Romand de Mont-Buy par 6 à 0. Voilà, chers téléspectateurs, le résumé de cette rencontre qui a vu les Damiers encore une fois remporter cette rencontre par 6 petits points face à Soyeau-Angoulême, face au SA15. Gilbert, qu'est-ce qu'on va retenir finalement de ce match, si ce n'est la victoire ? Effectivement, ce n'est pas la manière, puisque la victoire s'est dessinée à la 67e minute, donc ça vous laisse imaginer la tristesse un peu au niveau du jeu, parce que beaucoup de fautes de main, un état de terrain, comme sur certaines images, vous avez pu le voir dans le résumé, qui était vraiment à la limite du praticable, on le répète. Aujourd'hui, comme disait Fabien Fortassin sur la conférence de presse, l'essentiel était vraiment de prendre les 4 points. Ce qui nous a en plus, ce qui a fait la différence aussi, c'est que Soyeau-Angoulême est resté à 0 points, sur cette, n'a pas pu obtenir le bonus défensif. Donc on s'éloigne de la zone, je dirais, de barragiste et on ne s'approche plus de la zone qualifiée. Oui, alors ça, c'est effectivement, c'est très important ce que tu nous dis. On va retenir aussi la blessure, finalement, du talonneur en fin de match. C'est triste pour lui, mais en tous les cas, il s'est fait très mal. Oui, effectivement, on a vu la blessure de Brissimbert, qui s'est assez sérieusement blessé à la cheville, je crois. Donc on va lui souhaiter un bon rétablissement, mais ça va être très long. Maintenant, il va falloir se mettre en chasse d'un nouveau talonneur, puisqu'on sait la difficulté des joueurs de première ligne. On est déjà à trois joueurs blessés en première ligne et un joueur suspendu. Donc on a besoin de ces joueurs de première ligne puisqu'on a vécu la règle de la carence contre Aix-en-Provence. Donc voilà, il faut qu'on se remette en chasse sur un talonneur. Mais ça, je laisse les présidents Jean-Pierre Cheval et Laurent Beaugiraud qui vont sûrement se mettre au boulot avec Fabien Fortassin. Gilbert, alors justement, un talonneur, comment on le trouve ? Où est-ce qu'on va le chercher, ce talonneur ? On va le chercher sûrement dans les équipes espoir, où il y a des jeunes talents, où peut-être faire monter un espoir du Valence-Romand Drum Rugby. Je ne sais pas, ça va être un choix de l'équipe dirigeante du Valence-Romand Drum Rugby, est-ce que je viens de dire ? Les deux présidents avec Fabien Fortassin ? Ou peut-être un joueur encore étranger. Mais est-ce qu'on est à la limite des joueurs étrangers sur la feuille de match ? Je ne sais pas, mais il y a vraiment à rechercher un nouveau talonneur pour pouvoir justement épauler Marco Pena à ce poste. Oui, et pour continuer à être dans cette dynamique finalement de victoire à domicile, il faut le souligner, le Valence-Romand Drum Rugby gagne à domicile. Et c'est tant mieux parce qu'on attend aussi un peu une victoire à l'extérieur. On va peut-être parler du prochain match, puisque je crois qu'il se déplace à Dax, Gilbert. Mais on espère peut-être un petit résultat là-bas. Oui, effectivement. On a vu que les deux derniers matchs à l'extérieur, le Valence-Romand Drum Rugby est rentré avec un point de bonus défensif. On sait qu'ils jouent toutes leurs rencontres. Pourquoi pas aller chercher cette première victoire à l'extérieur à Dax, puisque c'est une équipe qui jusqu'à présent nous réussit plutôt bien. La saison dernière, ils étaient avec le Valence-Romand Drum Rugby en national et avaient disputé la finale de championnat de la France contre Valence-Romand. Mais on connaît les valeurs de cette équipe d'Aquoise et on a vu que les plus grosses écuries sont tombées à Dax. Et ça va être une équipe très difficile à jouer sur leur terrain. Rappelle-nous la date face à Dax ? La semaine prochaine, vendredi prochain. Alors tous ceux qui veulent se déplacer, vous avez effectivement des quarts de supporters qui vont probablement en tous les cas se rendre sur cette belle région du sud-ouest de la France. Dans les Landes. Dans les Landes, très exactement. Gilbert, on va peut-être un petit peu évoquer nos amis Ardéchois, nos amis albenassiens qui ont été défaits à Florence la semaine dernière, me semble-t-il, ou il y a deux semaines. Je ne sais plus, le temps passe vite. Voilà le match précédent, nous verrons. Et donc aujourd'hui, c'est un gros gros jour pour le RCO Benavals, puisqu'ils vont recevoir Dijon qui est classé un point juste derrière eux. Ça veut dire que lorsque, ce soir, le RCO Benavals arrive à accrocher une victoire, ils rentreront dans les points vraisemblablement pour être qualifiés. Bon, on est en début de saison, mais là, ils seraient vraiment en danger si jamais ils venaient à être défaits par cette équipe Dijonaise. Voilà, en tous les cas, on est de tout cœur derrière l'Ardèche et derrière le RCAV également. Gilbert, merci en tous les cas de nous avoir un petit peu apporté tous ces éléments importants concernant le match de vendredi soir. Et on va se donner rendez-vous la semaine prochaine, déjà dimanche prochain, pour ce résumé de rencontres entre le Valence-Romandrome Rugby et Dax, plus précisément entre Dax et le VRDR. Voilà, hein Gilbert ? Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. Merci à tous, à très vite sur Mistral TV de Romardège, au revoir. Sous-titrage ST' 501